Nous installer. Je vais, comme il est de coutume, avant que nous commencions faire l'appel. C'est bon. Juliette Lecoulme. Sophie Bouvard. Présente. Thomas Delplasse. Présent. Gisèle Coyac. Présent. Marc Elodet. Lydie Nogue. Présent. Christian Corbeau. Marie Stimanski. Pardon Marie. Patrice Garnier. Damien Deloman. Céline Leblé. Luc Gadolet. Elsa Falrin. Dorothée Bounel. Chantal Fontenot. Sophie Caillot. Romain Raberjot est absent à donner pouvoir en son absence à Sophie Bouvard. Eva Moreau. Jean-Michel Guitny. Présent. Angélique Tullièvre. Pardon. Est absente à donner pouvoir à Juliette Lecoulme en son absence. Stéphane Paragot. Véran. Nathalie Massé. Véran. Charles Béchut. Véran. 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 Pour un certain nombre de délibérations. Voilà. Donc. Chacun se reconnaîtra. Mais je le dirai quand même. Avant chaque délibération. Seront secrétaires de séance. Aujourd'hui. Jean-Michel Guitni. Et. Sophie Caillot. Bien. Bonsoir. A. A. Toutes et tous. Je suis très heureux moi de vous. Vous retrouvez ce soir pour. Finalement. Ces comptes. Administratifs. Avec un petit peu de public. Que. Je veux. Accueillir. Je suis très heureux. Parce que. C'est notre vote. Des comptes administratifs. Et les comptes administratifs. C'est important. C'est le réaliser. De ce que nous avons fait. Et de ce que nous avions promis. Au budget 2023. Et ils traduisent. Encore une fois. Une situation. Saine. Une ambition. Renouvelée. Et un très haut niveau. De réalisation. De plus de 5 millions. D'euros. Et je laisserai le soin à Christian. Évidemment. D'y revenir. En détail. Et en pédagogie. Comme il le fait. Toujours. Nous avons. De nombreuses délibérations. Je demande. Aux rapporteurs. D'être. Toutes et tous. Concis. Et d'ailleurs. Je m'applique. Cette préconisation. Mais je ne pouvais pas. Commencer ce conseil. Sans évoquer avec vous. Une petite surprise. Et une grande fierté. Depuis hier. La ville de Vertoux. Est lauréate. De la bouteille d'or. Alors. Je sais que ça ne parle pas. A tout le monde. Mais la bouteille d'or. 2024. Récompense. Vertoux. Pour. L'année. 2024. Elle est décernée. Pour. Par l'ordre des chevaliers. Et bret de vin. Et cette bouteille d'or. Récompense. En gros. L'ensemble. Des. Des viticulteurs. Et des viticultrices. De Vertoux. Qui ont eu. Des médailles. Et qui rapporté. Au nombre d'hectares. Cultivés. Et au nombre de viticulteurs. Sur la commune. Fait de nous. Une commune. Lauréate. De cette. Bouteille d'or. Et donc. Je voudrais féliciter. Nos. Nos vignerons. Parce que c'est la ville. Qui obtient la bouteille d'or. Mais. C'est les vignerons. Qui en sont. Les artisans. Merci beaucoup. Et cette bouteille d'or. Prouve. Encore une fois. S'il le fallait. L'attachement. De notre ville. De Vertoux. Au vignoble. Nantais. Cette. Déclaration. D'amour. Qui a été. Sanctuarisé. Par. La maxime. De Michel Lester. Vertoux. Un pied dans la ville. Un pied dans la vigne. Cette déclaration. D'amour. Il faut. La rappeler. A loisirer. Finalement. Cette. Singularité. De. Vertoux. Qui. Prévaut. Depuis la création. Du pays. Du vignoble. Nantais. Que nous avons. Toujours. Su. Garder. Avec. Volontarisme. Et. Constance. Quelles que soient. Les mères. Qui. Qui se sont. Succédés. C'est donc. Avec un peu. D'émotion. Ce soir. Que j'annonce. Officiellement. Et. C'est l'objet. De notre première. Délibération. Le retrait. De la ville. De Vertoux. Du syndicat. Mixte. Du pays. Du scott. Et du pays. Du vignoble. Nantais. Le conseil. Le contexte. Pardon. Institutionnel. a évolué. Et a fait monter. En compétence. Et en puissance. Les. Les. Les établissements publics. De coopération intercommunale. Et en particulier. La métropole. Nantaise. Ça nous conduit. Nous. Vers tout. A faire évoluer. Notre position. Et à regarder. Un peu plus. Vers la métropole. Sur les questions. De culture. Et de patrimoine. Cette décision. Prendra. Effet. A compter. Au plus tard. Du 1er janvier. 2025. Après avoir. Voté. Sereinement. Le budget. Du pays. Ce que nous avons fait. Lundi. Comme je m'y étais. Engagé. J'avais donc informé. Préalablement. Les trois. Présidents. Les deux présidents. De PCI. Qui. 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 Et le. Le président. Du pays. Lui-même. Que. Nous. Passerions. La délibération. Aujourd'hui. Au conseil. Municipal. Puisque. Ça nous laisse. Le temps. Ensuite. Jusqu. Au 1er janvier. Et au plus tard. De travailler. De discuter. Sur les modalités. De départ. Pour conclure. Je voudrais vous dire. Et ne pas être trop long. On vous dire. Que Vertout. Continuera. Promouvoir. Le vignoble. Le vignoble. Le vignoble. Le vignoble. Le vignoble. Évidemment. Par son appartenance. Génétique. Et en cela. Je regarde. Ceux qui sont proches. Du milieu agricole. N'est ce pas. Ma chère Céline. Parce que. Cette appartenance. Génétique. Elle symbolise. Aussi. L'appartenance. De Vertout. A ce territoire. Du vignoble. Et nous continuerons. A faire vivre. Cette identité. En commençant. Par organiser. Une très belle cérémonie. Nous avons commencé. A avoir une petite réunion. De travail. Cet après-midi. Avec le président. Des vignerons. Vertavien. Puisque. C'est une belle cérémonie. Que de. Que de. Passation. Même. Quasiment. Que d'accueillir. La bouteille d'or. A Vertout. Bouteille d'or. Qui n'est pas n'importe laquelle. C'est la 70e. Du nom. Donc. En plus. C'est un contre. Donc. Vous dire. Que la fête. Va être belle. Est un. Neuphémisme. Nous verrons ça. Évidemment. A l'automne. Ne t'inquiète pas. Christian. On peut faire la fête. Simplement. Et. Sans faste. Sans problème. Voilà. Ce que je voulais vous dire. En introduction. Et surtout. Vous signifiez. Cette belle. Chance. Et. Cette belle récompense. Pour les vignerons. Et les vignerons. De Vertout. Je dois vous faire. Approuver. Les délibérations. Pardon. Le PV. Du. Le compte rendu. De la séance. Du 15 février. Dernier. Y a-t-il. Des questions. Des remarques. Pas de remarques. Pas de questions. Je. Je fais approuver. Y a-t-il. Des oppositions. Des abstentions. Je vous remercie. C'est donc. Adopté. Vous avez eu aussi. Un certain nombre. D'informations. Alors. Dans l'ordre. Que je ne dise pas de bêtises. La liste des marchés. Évidemment. Passé. Vous en avez l'habitude. Désormais. Vous l'avez. Vous le savez aussi. Compte tenu. Du budget. 2024. Beaucoup de marchés. De travaux. Voilà. Tac. L'information numéro 2. Là aussi. Vous en avez l'habitude. Ce sont les frais. Juridiques. Voilà. Avec. Plutôt. Des questions. Autour de la halle. Des sports. La troisième information. C'est l'information. Des frais de représentation. Du maire. C'est une information. Que j'ai l'habitude. De passer. Avec les comptes. Puisque c'est les. Les crédits. De l'année. 2023. Qui sont. Votés. À hauteur. Maximale. De 3000 euros. Et la dépense. Et de. 2683 euros. Cette année. Voilà. La troisième information. Vous avez tout le détail. Dans le conseil. Dans le. Le dossier du conseil. C'est bon. Pour la. Les informations. Je peux attaquer. Les délibérations. Je vous propose. De commencer. Par donc. Ce que j'indiquais. En introduction. La demande. De retrait. De la commune. De vertu. Du syndicat mixte. Du scott. Et du pays. Du vignoble nantais. Je ne vais pas. Vous lire. La délibération. Parce que vous l'avez. Évidemment. Toutes et tous. Lue. L'idée. C'est effectivement. D'engager le processus. Par. Une délibération. Formelle. Du retrait. Du syndicat mixte. Mais comme vous l'avez. Toutes et tous. Compris. Le syndicat. Est déjà au courant. Nous avons déjà. Commencé. A. Travailler. Notamment. Sur le budget. 2024. Pour que. Ça puisse. Bien. Fonctionner. Cette annonce. A été faite. Aussi. En. En. Puis. En conseil syndical. Lundi. Lundi. Dernier. Et donc. Je vous propose. De. Délibérer. Cette procédure. De retrait. Juste. Pour. Quand même. Que. Vous y. L'ensemble. Du processus. Après. Que nous. Soyons. Mis. D'accord. Avec. Que le pays. Lance. Sur les modalités. De départ. L'ensemble. De la. La procédure. De retrait. Interviendra. Aussi. Après. Approbation. Par le conseil. Le comité syndical. Du pays. Et les assemblées. Délibérantes. Des deux intercommunalités. Des membres. Des membres. De cette demande. De retrait. Et des modalités. Ce que j'espère faire. Le plus vite possible. Puisque. Je ne pense pas. Que. Il y ait. D'écueil. Et donc. Nous visons. Plutôt. Juin. Pour. Que. Le comité syndical. Délibère. Voilà. Y a-t-il. Des questions. Sur. Cette première. Délibération. Ou des remarques. Pas de questions. Pas de remarques. Je peux passer au vote. Y a-t-il des oppositions. Des abstentions. Je vous remercie. C'est donc. Adopté. Et donc. On en vient. Au. Morceau. Important. Toutes. Les délibérations. Sont importantes. Mais. Vérifier. Que. Nous réalisons. Les promesses. Que nous faisons. Clémenceau. Serait. Très fier. De nous. Je le pense. Je disais. Juste en introduction. Si tu le permets. Christian. Je disais. Au budget. 2023. C'est-à-dire. En décembre. 2022. Je disais. Qu'il fallait. Agir. Pour ne pas subir. Et puis. Agir. Et prendre. Ces responsabilités. C'est ce que nous avons fait. En décembre. 2022. Ces responsabilités. Elles. Elles ont. Porté leurs fruits. En tout cas. C'est ce que je crois. L'idée. C'était vraiment. De maintenir. Et de garantir. Un haut niveau. De service public. Sur notre territoire. En prenant aussi. En considération. Les évolutions. De ce territoire. Et de cette population. Et je vais terminer mon propos par dire que notre responsabilité d'aujourd'hui ferait notre liberté de demain. Et si aujourd'hui nous avons, c'est-à-dire le demain d'hier, c'est beau ça. Si aujourd'hui, donc, nous pouvons envisager le futur, oui, il y a une petite mécanique à faire, voilà, nous pouvons envisager le futur sereinement. Et si nous avons pu proposer autant d'investissements pour faire une école, pour faire une cuisine centrale, pour engager les travaux et notamment ici à l'hôtel de ville, eh bien, c'est aussi parce que nous avons pris des décisions courageuses il y a un peu plus d'un an qui se reflètent ici dans le compte administratif. Je te passe la parole, mon cher Christian, pour justement mettre en lumière ces comptes administratifs. Merci, monsieur le maire. Alors déjà, avant de commencer, bonsoir à toutes et à tous. Et je salue le public. Donc, merci à vous. Alors, ce soir, effectivement, je vais vous parler un peu chiffres, mais pas que. Donc, chiffres au travers de ma présentation, comme vous le voyez, compte administratif, exercice 2023, le budget principal, le budget annexe, l'affectation du résultat. Alors, quand je disais des chiffres, mais pas que. Donc, ce que je souhaite vous présenter ce soir, c'est reprendre le sens de notre exercice qui est en lien avec le plan stratégique et surtout répondre à deux questions. Pourquoi nous avons fait ça et comment nous l'avons fait? Alors, pour introduire ma présentation, trois mots marquent le compte administratif 2023. Anticipation, inflation, ambition et vous verrez, nous le retrouverons. Ce sera notre fil conducteur. Ce sera mon fil conducteur lors de ma présentation. Alors, quand on les reprend, maintenant, vous êtes habitués, donc, déjà sur la section fonctionnement. Donc, le point que je voulais mettre en avant, c'est que la ville sécurise le financement des investissements du mandat. Donc, elle consolide et nous allons le voir. Donc, un niveau d'épargne qui est proche de 6 millions. Et monsieur le maire l'a dit, c'est grâce à trois leviers. Donc, effectivement, la stratégie fiscale aux efforts de gestion et également, donc, la stratégie de lissage de l'inflation. Le second point concerne, donc, la section d'investissement avec un programme d'équipement de 5,6 millions. Donc, je le répète, 5,6 millions en 2023. Donc, c'est au-delà de la trajectoire. Donc, je le rappelle, nous avions dit pour le mandat plus de 5 millions par an. Donc, nous y sommes. Et ça traduit vraiment l'ambition du plan stratégique au travers des investissements. Et là, nous retrouvons, donc, les trois enjeux, à savoir un cadre de vie apaisant et apaisé, une offre de services adaptés avec des équipements structurants. Et enfin, un point sur lequel nous sommes attachés, donc, une empreinte environnementale plus vertueuse. Cela se traduit par la stratégie financière qui s'appuie sur la diversification, donc, des financements, avec, M. le maire l'a dit, donc, sur l'exercice 2023, donc, nous le verrons, donc, avec le recours de l'impôt. C'était consécutif pour, si on revient un tout petit peu plus en arrière, hier, donc, l'emprunt que nous avons contracté en 2022. Donc, ça va nous permettre d'afficher un résultat global de 13,6 millions avec un résultat d'exercice de 2,2 millions. Alors, concernant les investissements, donc, nous sommes dans une trajectoire haute, donc, quelques marqueurs, je l'ai dit, donc, 5,6 millions d'investissements en 2023. Donc, c'est une moyenne lycée, donc, à 6,3 millions à mi-mandat. Concernant notre épargne, donc, je vous en ai parlé dans mes propos introductifs, donc, nous avons fait le choix d'anticiper et de consolider notre épargne. Cette épargne, c'est pour préparer l'avenir. Donc, M. le maire l'a dit, donc, l'espace-temps, c'est le demain d'hier, donc, c'est le avant, le pendant et le après. Donc, l'épargne a été doublée, donc, vous le voyez, et c'est lié à cette stratégie fiscale à hauteur de 67 %, la stratégie de lissage de l'inflation à hauteur de 29 % et, également, donc, ça commence à porter nos fruits. Donc, c'est un dossier et une action que nous portons collectivement au travers de la démarche de performance. Donc, j'en profite au travers de cette slide pour apporter une correction de la CAF. Alors, la CAF, pardon, la capacité d'autofinancement. Donc, ce sont les documents que vous aviez en annexe, puisqu'il y a une petite erreur. Donc, il convient de lire à la page 4 6 651 474,14 centimes. Donc, c'est la page 4. Donc, là, c'est la capacité d'autofinancement brut. Et concernant la capacité d'autofinancement net, c'est 5 950 000 0,22 euros et 81 centimes. Donc, il était nécessaire d'apporter ce correctif. Alors, un regard sur l'avenir. Donc, c'est important de se projeter. C'est plus de 30 millions d'investissements qui seront prévus sur les exercices 2024 à 2026. Donc, cet effort d'investissement sera financé, je le dis, de manière équilibrée entre l'emprunt, la fiscalité et également, donc, l'excédent de gestion. Alors, ce dernier point, l'excédent de gestion, vous pouvez le voir au travers du camembert, donc, va représenter plus de 38% de ces investissements. En deux, nous retrouvons l'emprunt pour 7 150 000 euros, qui va représenter 23% du financement des investissements. La fiscalité ne présentera moins de 20% avec 6 millions. Et enfin, alors, pas tout à fait enfin, donc, le FCTVA. Donc, ça, c'est lié à nos investissements pour 4,7 millions. Et enfin, donc, un volet subvention pour 900 000 euros. Alors, ce volet subvention, donc, il est calculé sur un montant relativement prudent. Donc, vous le voyez, c'est moins de 3%. Donc, ce montant-là, nous souhaitons qu'il évolue plutôt à la hausse. Donc, c'est lié au travail qui a été fait auprès des équipes, du professionnalisme des équipes. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que des subventions sont disponibles. Néanmoins, donc, ça nécessite de l'expertise et du savoir-faire pour compléter, donc, les dossiers. Donc, là, c'est un levier sur lequel nous allons également investir. Donc, apporter de la visibilité, c'est important concernant notre endettement. Alors, pour information, la ville de Vertoux a une réelle capacité d'endettement. Donc, le premier ratio sur lequel nous regardons attentivement, c'est l'endettement par habitant. L'endettement par habitant n'est que de 2,230 euros. Quand on se compare par rapport à la moyenne de la Strat, la moyenne de la Strat est en deçà des 1 000 euros. Donc, vous voyez, aujourd'hui, en termes de capacité d'endettement, donc, la ville de Vertoux a cette capacité. Deuxième indicateur que nous regardons et qui nous permet de voir comment évolue l'endettement, c'est, comment dire, l'encours de la dette. Comme je l'ai dit, 6,1 millions. Et c'est notre capacité de désendettement. Donc, aujourd'hui, cette capacité de désendettement, elle est favorable, puisqu'elle est de moins d'une année. Moi, je devrais quand même corriger un tout petit peu quand je dis favorable. Compte tenu du contexte de ce qui se passe et quand on peut se comparer par rapport à d'autres collectivités, je peux transformer ce favorable par très favorable. Concernant nos recettes de fonctionnement, donc, les recettes de fonctionnement sont de 32 800 000 euros. Donc, le slide ne reprend pas tout en détail concernant les différents postes de recettes. Néanmoins, donc, nous voulions mettre en avant quelques postes. Le premier poste concerne la dynamique des services à la population qui progresse de plus de 7%. Alors, ce, comment dire, cette évolution est liée à la fréquentation et également, donc, nous l'avions vu, puisque ça avait été présenté par Patrice. C'est lié également par des places supplémentaires, donc, ce qui nous permet d'avoir des recettes complémentaires. Le premier poste, donc, ça reste, hop, c'est bon. Donc, la dynamique fiscale. Alors, on va revenir en arrière sur les recettes. Voilà, merci. La dynamique fiscale qui progresse. Alors, nous retrouvons les différents points. Le produit fiscal qui est lié à la fois à la hausse des bases à hauteur de 7,1% et également, donc, à l'anticipation que nous avons pu faire, donc, l'année dernière, ce qui nous permet, donc, d'avoir une évolution des recettes fiscales. Le second point que je mets malgré tout en avant, ce sont les dotations de Nantes Métropole. Alors, elle progresse, mais quand on la compare, cette hausse par rapport à l'inflation, donc, elle ne suit pas le cours de l'inflation. Point important également concerne les droits de mutation qui sont en baisse, comme vous le voyez, moins pratiquement 22%. Donc, c'est pratiquement 400 000 euros de recettes fiscales en moins. Donc, nous nous retrouvons sur les niveaux de 2019. Concernant la taxe sur la publicité extérieure, donc, elle baisse de 8,7%. Alors, je veux dire, à mon niveau, quand je dis une baisse de recettes fiscales, c'est toujours pas positif. Néanmoins, donc, c'est la conséquence du travail qui a été fait, puisque, donc, il y a des supports en moins, des mètres carrés publicitaires, donc, en moins. Donc, ça a malgré tout une conséquence sur les recettes de la publicité extérieure. Donc, je passe sur les dotations externes et produits exceptionnels. Donc, là, c'est le travail de Sophie concernant, donc, les sessions foncières. Et également, donc, je suis amené à vous présenter, donc, la vente de véhicules. Après le poste des recettes, donc, ces recettes nous permettent d'accompagner, donc, les dépenses, donc, les dépenses pour 27,234,000 euros. Quatre marqueurs. Alors, le premier point, ce sont les charges à caractère général qui baissent de 11 %, malgré le contexte inflationniste. Néanmoins, donc, je soulignais, donc, le travail d'anticipation, donc, l'année dernière, et là, je salue le travail des équipes, qui a effectué et mis en place une stratégie de lissage pour ne pas être trop impacté sur l'exercice 2023. C'est également, parce que je le souligne, c'est un travail collectif sur la gestion de la performance, où nous avons, donc, aujourd'hui, des premiers retours très positifs. Le poste le plus conséquent, donc, effectivement, ça reste la masse salariale, qui progresse, elle, de plus 1,7 %, ça fait plus 1,1 million. Donc, c'est lié aux décisions de l'État. Donc, souvenez-vous, il y a eu une revalorisation du point d'indice, plus 1,5 %, mais c'est également, donc, un choix de la collectivité d'accompagner le pouvoir d'achat des agents et également renforcer, donc, les moyens humains pour répondre aux besoins, donc, des usagers. Concernant les charges financières, je vais laisser, comme vous le voyez, donc, ça marque et c'est lié au réendettement et les charges exceptionnelles en baisse, qui sont plutôt liées à la sortie de crise sanitaire. Après, le poste fonctionnement, le poste investissement, donc, là, je vais commencer par les dépenses. Donc, comme vous le voyez, donc, les dépenses d'investissement sont évaluées à 6,655,000 euros. Donc, nous retrouvons, donc, le programme d'équipement au-delà de la trajectoire moyenne sur le mandat. Donc, je rappelle, nous avions annoncé plus de 5, nous sommes à 5,6 millions pour l'exercice 2023. L'objectif d'investissement du mandat est réalisé à mi-mandat à 84 %, donc, soit une moyenne de 6,3 millions par an. Donc, nous retrouvons également le remboursement du capital de la dette pour 701 000 euros. Alors, un zoom sur le IR, donc, le bilan 2020-2023, avec 25 millions, donc, ce qui nous permet de dire que nous sommes à 84 % de nos ambitions. C'est en lien avec le plan stratégique où nous trouvons nos quatre axes, donc, une ville vivante pour un montant de 6,5 millions d'investissement, une ville séduisante pour pratiquement 4,2 millions, une ville engagée pour 10,5 millions, et enfin, une ville apaisante pour plus de 4 millions. Si nous faisons, donc, un zoom sur l'exercice 2023, qu'est-ce qui s'est passé et où sont répartis les 5,6 millions ? Alors, nous trouvons, donc, trois postes. Le premier poste, ce sont, donc, les projets pour préserver notre environnement. Alors, ça passe par la stratégie foncière, patrimoine bâti et non bâti pour 1,2 million, des performances énergétiques sur des bâtiments, pratiquement 200 000 euros, la flotte verte, 450 000 euros, 457, pour être très précis, le projet végétal, 51 000 euros, l'aménagement en cours d'école, 55 000 euros. Le second axe, nous retrouvons, donc, les projets pour des équipements structurants pour offrir un service public de qualité et répondre aux besoins des usagers. Pour une enveloppe de 2,3 millions, donc, nous retrouvons le groupe scolaire pour plus d'un million et également les offices de restauration pour un million d'eux. Et enfin, donc, les projets pour un cadre de vie apaisant et apaisé, donc, clin d'œil à Damien, donc, nous retrouvons le budget participatif, projet Loiris-Cœur-Vert, les projets Enclos et le projet Quai-Chaussée-Desmoines. Alors, ces dépenses d'investissement sont permises, bien entendu, par le fait d'avoir des recettes pour 4 854 000 euros. Alors, nous retrouvons le fonds FCTVA, donc, c'est la TVA avec toujours un décalage d'un an pour 566 000 euros. Donc, je parlais des subventions, donc, sur l'exercice 2023, et là, ça me permet de souligner le travail et le professionnalisme des équipes, puisque ça nous a permis, malgré tout, d'aller chercher un million de subventions à la fois auprès de l'État, du département, de la région et de la CAF. Alors, vous avez, donc, la répartition, donc, sur le slide. Je vous laisse en prendre connaissance. Et le dernier point, donc, là, c'est aussi le travail du passé, parce que c'est important de l'avoir et de le souligner. Donc, c'est également l'excédent de fonctionnement capitalisé qui s'élève à pratiquement 1,7 million. Alors, concernant l'affectation du résultat de l'exercice, nous avons un excédent de fonctionnement de 15 749 018,49 euros, un déficit d'investissement à couvrir à hauteur de 2 854 260 euros et 88 centimes, y compris le reste à réaliser. Donc, là, c'est un caractère obligatoire. Le financement des inscriptions d'investissement au budget supplémentaire pour, sur l'exercice, sur notre exercice, à savoir 2024, pour 4 millions 6, j'y reviendrai. Donc, la proposition d'affectation de l'excédent de fonctionnement, donc, là, on retrouve la répartition, donc, excédent de fonctionnement capitalisé affecté à l'investissement pour 7 455 000 euros et le report de fonctionnement pour 8 294 018,49 euros. En synthèse, si vous deviez retenir trois mots, l'exercice 2023 était impacté par l'inflation, néanmoins encadré par un travail d'anticipation et surtout, le maître mot que nous retrouvons au travers de ma présentation, c'est l'ambition. Quatre marqueurs également pour cet exercice 2023. Une épargne consolidée, je le rappelle, et c'était dit dans les propos introductifs de M. le maire, la stratégie financière de diversification de financement. Le second marqueur, c'est lié, et je souligne, c'est de l'anticipation, donc un financement sécurisé pour les investissements à venir, je rappelle, 30 millions, et qui va permettre de renforcer du service public aux usagers. Le troisième marqueur, c'est notre démarche de performance qui traduit par des économies de gestion, donc important de souligner la mise en oeuvre et l'enthousiasme des équipes pour porter cette démarche de performance. Et enfin, une trajectoire haute du plan stratégique 2021-2026 qui a été confortée, notamment sur les enjeux environnementaux, avec déjà 25,3 millions d'euros d'investissements réalisés sur le mandat pour notre environnement, notre cadre de vie et notre action au service public. Alors oui, les fondamentaux sont bons, et nous pouvons être fiers de pouvoir, aujourd'hui et demain, accompagner ce développement et le renforcement du service public par un financement équilibré. Alors, également, oui, monsieur le maire, Vertoux inspire. Merci à tous et à tous. J'en profite de remercier les équipes. Il y a Christine qui est derrière moi et ses équipes qui ont oeuvré pour cette présentation et plus qu'un clin d'œil, c'est un remerciement. Merci à toutes. Merci beaucoup, mon cher Christian. Y a-t-il des questions ? Jesse Robert ou des remarques ? Questions, interventions, remarques. Merci, monsieur le maire. Vous allez remercier les services. Je me joins à vous, monsieur Corbeau, à ce sujet. Et puis, je veux vous remercier également pour votre présentation pédagogique. J'ai envie de dire, au fur et à mesure de ces présentations, je pense que vous créez des vocations, peut-être des personnes qui peuvent être intéressées pour les comptes et les finances publiques. Donc, je vous en remercie. Moi, je ne reviendrai pas... Enfin, on a déjà fait ces discussions sur les investissements, mais bien entendu, ils sont au rendez-vous. J'allais dire que vous avez retiré le frein à main, si je compare avec votre premier mandat, monsieur le maire, il y a des investissements qui sont sans commune mesure. Vous venez de souligner, notamment sur les questions environnementales qui nous concernent tous et bien entendu qu'elles sont importantes, mais la jeunesse également. On l'a vu et on l'avait dit au moment du débat d'orientation budgétaire. Donc, les investissements sont au rendez-vous. Aucune discussion, aucune remarque là-dessus et on partage la plupart de vos choix. Là où, en revanche, vous parlez de... Je reprends vos termes, de financement équilibré. Moi, je crois que c'est des curseurs, ce sont des choix, en particulier celui de lever l'emprunt d'un côté et puis de lever l'impôt de l'autre. Et vous l'avez évoqué dans vos propos, M. Corbeau, d'un côté, sur la question de l'emprunt, nous ne sommes pas uniquement favorables en termes de positionnement par rapport à notre strat, nous sommes extrêmement favorables. Je l'évoquais même, il y a, je crois, un an et demi qu'on allait peut-être passer d'emprunteur à prêteur. Bon, ce n'est plus tout à fait le cas parce qu'on a levé un certain nombre d'emprunts, mais on reste sur des fondamentaux extrêmement favorables. Dans l'autre sens, sur les impôts, nous avons levé beaucoup plus que la plupart, et j'allais dire, même nous sommes record man sur la loi Atlantique, sur la levée de taxes foncières supplémentaires, 8 millions d'euros environ jusqu'à la fin de ce mandat. Ça représente environ 20 millions d'euros sur un mandat complet. Donc, d'un côté, très favorable, avec peut-être un recours à l'emprunt qui pourrait être supérieur, et d'un autre côté, encore une fois, des levées d'impôts supplémentaires. Donc, nous, on vous le redit, on ne partage pas ce choix, en fait, de ce que vous évoquez d'équilibre. Pour nous, il n'est pas équilibré ce financement, ce choix, et on le redit, et on réinsiste sur ce point. Il y a simplement mon propos aussi sur ce qui nous oblige aujourd'hui par rapport à l'argent supplémentaire que vous avez décidé de lever, donc environ 20 millions sur un mandat complet. j'en profite pour vous redemander solennellement, monsieur le maire, peut-être d'actualiser le plan stratégique. Cet outil était très utile en début de mandat pour, effectivement, asseoir une trajectoire, et puis, là aussi, dans un exercice pédagogique, l'exprimer, le communiquer auprès de nos concitoyens. Ce plan stratégique, il est obsolète aujourd'hui, puisqu'il était basé sur environ une trentaine de millions d'euros d'investissement. On va être sur 40 millions d'euros sur ce mandat. Encore une fois, on a une capacité d'investissement qui est supplémentaire suite à votre décision de lever des impôts complémentaires sur la taxe foncière. Donc, quid de l'actualisation de ce plan stratégique ? Merci. Merci. D'autres prises de parole ? Madame Cotroux. Merci, monsieur le maire. Moi, ça va être assez rapide. Je ne sais pas si je n'ai pas bien compris, monsieur Corbeau, mais il me semble que vous avez dit que ça rejoint un petit peu la remarque de Jesse Robert qu'une baisse de recettes fiscales, c'était positif. Je ne sais pas si je n'ai pas bien compris, mais j'ai toujours l'impression quand même dans vos propos qu'il y a une bipolarité, une dichotomie. Je ne sais pas comment je vais qualifier ça, mais on a toujours l'impression que vous êtes gênés entre l'impôt, enfin, prélever l'impôt, pour des projets et être un peu timide par rapport à ça, ne pas l'assumer, parce que ce n'est pas la première fois, je remarque, que vous trouvez toujours qu'une baisse de recettes fiscales, c'est intéressant pour l'individu. Mais il faut aussi y voir l'intérêt général. Et donc, voilà, j'ai suivi très attentivement vos propos. Et je dois dire que ça, ça m'a quand même questionné. et de même, et là, vous n'y êtes strictement pour rien, mais la baisse des droits de mutation, la baisse de la recette fiscale de moins de 22 % des droits de mutation, 400 000 euros de recettes fiscales en moins, ça pose question. C'est là où on voit que tout se tient dans l'économie, que s'il y a des transferts, des ventes de maisons qui ne seront pas, qu'il y a un vrai lien entre une situation de bonne santé et puis le prélèvement des recettes, mais qui doivent toujours être vues pour un bien, un intérêt général. Et je vois que dans vos propos, il y a toujours une dichotomie. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il sur ces comptes d'autres remarques ? Pas de remarques ? Eh bien, écoutez, je laisse la parole à Christian Corbeau pour quelques réponses qu'il voudra bien apporter. Merci. Alors, vous m'autoriserez, M. Robert, je vais d'abord répondre à Mme Coitroux, mais je répondrai donc volontiers à vos questions. Alors, bipolaire ou pas bipolaire, je prends tout. D'accord ? Néanmoins, néanmoins, ce que je veux dire. Donc, aujourd'hui, l'équation est la suivante, c'est-à-dire que ce sont mes recettes qui me permettent d'accompagner mes dépenses. Et, alors, vos remarques amènent plusieurs questions et plusieurs réponses. Et, si vous voulez, pour prendre un peu de hauteur, j'ai lu ce matin dans la presse financière que M. Macron souhaitait ne pas baisser la dette sur le mandat. Donc, je rappelle quand même quelques chiffres. 112 % du PIB, un petit peu plus, 112,3 %. Un déficit de 5,5 sur 2023 et projection 5,1 sur 2024. OK. Et, ensuite, la réponse, nouvelle taxe pour les collectivités qui doivent contribuer à hauteur de 2,5 milliards. Alors, si vous voulez, bipolaire ou pas bipolaire, néanmoins, quand je vois ça ou quand je lis ça, je sais que pertinemment, mes recettes seront en baisse. D'accord ? Donc, je me dois avoir cet équilibre puisque, comme toute collectivité, nous sommes et nous devons être excédentaires. Donc, c'est-à-dire que mes recettes doivent être supérieures à mes dépenses. Et c'est cet équilibre qui nous permettra d'accompagner, donc, nos projets futurs. Alors, la position que nous avons prise l'année dernière, donc, M. le maire l'a dit, c'est du courage politique. Et nous l'avons bien fait. Sauf que vous omettez un point. Vous omettez, donc, et la mémoire est souvent courte, de temps en temps, pendant 10 ans, il n'y a pas eu de hausse d'impôt. 10 ans sans hausse d'impôt. Donc, oui, l'année dernière, donc, c'était un choix politique porté collectivement. Et quand nous regardons ce que nous avons fait, ce choix politique nous permet d'avoir ce financement équilibré. Et là, je réponds, donc, à M. Robert. Un financement équilibré, donc, vous avez raison, il n'est pas équilibré, c'est-à-dire que l'impôt ne représente que 6 millions et l'emprunt va représenter 7 millions. Donc, c'est vrai que le levier de l'impôt sera plus important que le levier fiscal. Néanmoins, quand nous regardons, et merci de souligner le rythme des investissements qui sont au rendez-vous, parce que c'est pour, je dirais, répondre aux besoins des usagers, ça enrichit aussi la collectivité, donc, il faut le savoir, eh bien, donc, ces investissements ne peuvent être faits, et je le dis, ne peuvent être faits parce que, sur la section fonctionnement, les recettes nous permettent de couvrir nos dépenses et nous permettent d'accompagner les investissements de demain. Donc, je retiens aussi, quand vous soulignez sur l'environnement, donc, vous avez raison, donc, quand je vois l'environnement, c'est, sur l'exercice 2023, c'est 3 millions d'eux. 3 millions d'eux, donc, qui ont été sur l'environnement et fléchés directement sur des projets qu'on peut qualifier de verts, performances énergétiques des bâtiments, pratiquement 200 000 euros, la flotte verte, pratiquement 450 000 euros, le projet végétal, 50 000 euros, l'aménagement en cours d'école, 55 000 euros, donc, vous voyez, et je vous rejoins, vous avez raison de le souligner, collectivement, nous devons souligner le travail que nous avons fait. Merci beaucoup, Christian. Peut-être un mot sur le plan stratégique, puisque vous m'y avez invité, M. Robert, je vous remercie. Si vous avez pu considérer qu'il est bien fait, mais modeste, vous le voyez, puisqu'on avait prévu, effectivement, sans doute, un peu moins de millions d'euros d'investissement, mais les opportunités ont fait aussi notre capacité à investir. il n'est pas pour autant obsolète. J'allais dire qu'il est, vous qui êtes souvent à l'international, upgradé. Voilà, il y a une petite question autour de ça. Et je le dis avec, comment dire, modestie aussi et pudeur, et je le dis sans flagornerie non plus pour cette équipe, nous avons trouvé le chemin du financement d'un certain nombre d'investissements après 10 ans sans avoir effectivement augmenté les impôts, mais avec un mandat précédent. Certes, vous le qualifiez et c'est bien votre droit d'un peu modeste là aussi, mais en comparaison, mais je rappelle qu'il était déjà 10 millions de plus en termes d'investissement qu'au mandat 2008-2014. Donc, l'histoire des finances, c'est toujours du temps long. Effectivement, il y a eu un effort de demander au Vertavienne et au Vertavien. Nous l'assumons pleinement, parfaitement, Madame Coitprou, je le dis, dans un équilibre que nous avons su trouver et je vous invite toutes et tous puisqu'en fait, finalement, cette majorité Vertavienne, elle fait la synthèse entre vos deux remarques sur la fiscalité. Mais je nous invite toutes et tous à faire le bilan puisqu'on est à mi-mandat. Faire les bilans à mi-mandat, c'est jamais faire les bilans en fin de mandat. Donc, je vous invite à faire les bilans et nous verrons qui a augmenté les impôts de combien à la fin du mandat et on pourra même prendre notre précédent mandat puisque cette majorité et son maire ont déjà eu à décider des augmentations ou non de fiscalité. Donc, nous le verrons même sur plus de 10 ans à la fin du mandat et je ne crois pas, je suis même sûr parce que c'est déjà le cas, que nous ne serons pas ceux qui ont augmenté le plus les impôts. Je pense que là aussi, il y a une petite révision à faire des calculs eu égard notamment à l'année 2024 où la ville de Vertoux n'a pas augmenté les impôts, n'a pas augmenté ses taux et où certaines communes commencent sont à le faire. L'équilibre, c'est effectivement bien. Si j'étais taquin, M. Robert, je vous dirais que cette augmentation d'impôts, elle va servir à financer le coup de rabot que l'exécutif gouvernemental veut nous imposer aux collectivités territoriales, mais je ne ferai pas de politique nationale ici. Je rappelle juste que les investissements, la puissance d'investissement en France, elle est portée à 70%, non pas par l'État, mais par les collectivités territoriales. Et si les collectivités territoriales n'ont plus les moyens d'investir, eh bien, on va au-devant de grands problèmes, me semble-t-il. Alors oui, encore une fois, cette majorité, elle est courageuse, elle fait les choses avec bon sens, elle fait les choses avec cohérence, elle fait les choses avec envie et passion de son territoire. Et donc, je ne veux pas paraphraser Clémenceau, comme je le disais tout à l'heure, mais je vais quand même redire la citation de Clémenceau qui me plaît beaucoup. Dans la vie, il faut savoir ce que l'on veut. Quand on le sait, il faut avoir le courage de le dire. Et quand on l'a dit, il faut avoir le courage de le faire. C'est ce que fait cette majorité verte à Vienne. J'espère qu'elle votera les comptes administratifs pendant mon absence avec enthousiasme. Oui, parce que je suis obligé de sortir pour ceux qui ne... Voilà, pour des questions légales. Je sors de la salle. Le temps... Alors, il faut que j'ai un badge. Mais le temps de... C'est bon, c'est bon, c'est bon. Le temps du vote. Et je laisse la présidence de l'Assemblée à Juliette Lecoulme. Merci, M. le maire. Nous allons donc attendre la sortie de M. le maire. On lui laisse le temps. Je crois que c'est bon. M. le maire est enquêté de l'Assemblée. Je vous invite, mes chers collègues, à voter pour l'approbation du compte administratif du budget principal et du budget annexe de la commune pour l'année 2023. Y a-t-il des oppositions ? Y a-t-il des abstentions ? Je vous remercie. Les comptes administratifs pour l'exercice 2023 sont donc adoptés. Oh ! Oui, oui. Bon, alors, on recommence. Oui, effectivement, je me suis laissée emporter. Alors, pas d'opposition, des abstentions et des votes pour. L'essentiel. Merci. Je vous remercie. Donc, les comptes administratifs sont donc adoptés à la majorité. Et je vais demander à quelqu'un de bien vouloir aller chercher M. le maire, s'il vous plaît. Elles sont comptées. Non. M. le maire, nous y sommes arrivés. Je vous informe que les comptes administratifs de la ville de l'exercice 2023 ont été adoptés à la majorité. Permettez-moi, M. le maire, au nom de cette majorité, de vous féliciter pour cet exercice comptable. Ces comptes sont en tout point conformes au budget voté et ils témoignent d'une gestion saine et équilibrée. Cette bonne réalisation des comptes illustre la trajectoire que notre majorité porte et s'est fixée. Elle s'appuie sur les trois axes que Christian nous a exposés. Anticipation, inflation, ambition et se traduit dans cet exercice par des investissements majeurs dans des chantiers d'ampleur et des projets structurants. La fabrique du Sud-Loire, le groupe scolaire Simone Veil ou encore la rénovation énergétique de l'hôtel de ville pour plus de 3,5 millions d'euros. À mi-mandat, nous sommes à 84 % de réalisation de nos engagements. À mi-mandat, nous maintenons le cap encouragé à poursuivre par le bilan partagé avec nos concitoyens lors de notre démarche de concertation. À mi-mandat, l'ensemble de votre majorité est fier de conduire avec vous le projet de territoire que nous avons construit pour Vertouf. Les événements exceptionnels que nous nous apprêtons à vivre ensemble, le relais de la flamme olympique le 5 juin, puis l'événement culturel inédit de l'automne, témoignent pleinement de notre ambition et de notre volonté de rayonnement pour Vertouf. Je suis ravie, monsieur le maire, d'inscrire la majorité municipale dans cette réussite et vous pouvez compter sur notre détermination et notre engagement à vos côtés. Merci beaucoup, Juliette. Ma chère Juliette, tu as oublié désormais l'événement qui nous fera accueillir la bouteille d'or, qui va aussi faire rayonner Vertouf. de la plus belle des manières et qui viendra s'ajouter avec cet anniversaire aussi des 80 ans de la libération de Vertouf, qui, je le sais, est chère à de nombreux Vertaviens et qui ont cette mémoire. Merci beaucoup pour les mots qui me touchent beaucoup, mais je crois que c'est des remerciements qui peuvent toucher l'ensemble des personnes qui sont à cette table dans la majorité. Je voudrais dire aussi que les oppositions prennent leur part dans ce travail, parfois en opposition, puis parfois en accélération, en participant aux travaux et je voudrais les en remercier. vous me permettrez un mot aussi pour les services puisque l'opérationnalité, c'est évidemment ce que nous, les élus, nous ne pouvons pas faire. Nous sommes dans l'impulsion, nous sommes dans la décision, nous sommes parfois dans le contrôle, mais la mise en œuvre, la mise en action, la proposition, le fait de mettre en opération revient aux services et je voudrais à travers madame la directrice générale des services remercier l'ensemble de vos services, en particulier évidemment les services que Christian a cités avec Christine Véran-Leroy mais aussi tous les services de la mairie qui font un travail exceptionnel pour mettre en œuvre ces politiques publiques et faire en sorte qu'elles soient les plus efficaces possibles, les plus efficientes possibles, les plus performantes possibles tout en étant des politiques publiques très fortes. Merci beaucoup à cette majorité. Je vous propose de passer la délibération 3 qui va être je crois très courte dans sa présentation. Christian Corbeau. Très court et très simple. Donc concernant le budget annexe des panneaux photovoltaïques donc juste une slide Non ça c'est le 3 c'est le compte de gestion Christian. Ok on est bien sur le compte de gestion c'est moi qui me trompe ah oui pardon non vas-y Christian alors on peut laisser autant pour moi compte de gestion ok je reprends je reprends budget principal budget principal et budget annexe donc l'assemblée délibérante doit approuver le compte de gestion du budget principal et du budget annexe de la commune pour l'exercice 2023 dressé par monsieur le trésorier de Vertoux en tout point concordant avec les comptes administratifs merci et j'imagine que y a-t-il des questions pas de questions pas d'opposition pas d'abstention je vous remercie c'est donc adopté vous me permettrez en notre nom à tous de remercier monsieur le trésorier de Vertoux pour avoir dressé ses comptes de gestion délibération numéro 4 le budget supplémentaire Christian alors donc budget supplémentaire on peut on peut avancer donc le je rappelle le budget supplémentaire assure deux fonctions principales il reprend le résultat de l'exercice précédent ainsi que les repos donc c'est tout ce qui est engagé juridiquement en dépenses et en recettes à la fois sur la section fonctionnement et également donc alors sur la pardon sur la section fonctionnement qui se veut à l'équilibre et sur la section d'investissement et il apporte au budget de l'exercice 2024 les correctifs nécessaires pour son exécution donc le budget supplémentaire 2024 augmente les crédits alors on va l'avoir voilà merci donc le budget supplémentaire augmente les crédits sur la section fonctionnement de 8 443 118 euros 49 et concernant la section investissement nous constatons un excédent de 8 264 000 euros donc ça c'est le jeu de la différence entre les dépenses et les recettes alors on peut avancer merci donc là c'est pour bien comprendre ce budget supplémentaire donc en quatre temps pour une meilleure compréhension donc nous partons donc c'est à gauche de la slide nous partons de l'excédent de fonctionnement de 2023 reporté soit les 8 294 000 sur la section fonctionnement nous retrouvons l'excédent capitalisé pour 8 455 000 que je vous ai présenté précédemment sur la section investissement donc le déficit pour 2 136 175 euros 67 donc le complément qui sera complété par du reste à réaliser pour 2024 donc pour 718 euros alors que faisons-nous de ce budget supplémentaire donc il sert dans un premier temps donc à accompagner donc le changement donc en lien avec le plan stratégique donc c'est le projet numérique donc ce sont les offices 365 des agents et également ça a servi à la réorganisation des services donc là j'ai mis juste je l'ai illustré juste par cette ligne 57 000 euros néanmoins donc vous avez un détail je ne fais pas le détail des différentes opérations concernant donc alors les dépenses pardon sur la section fonctionnement elles s'élèvent à 158 000 euros concernant donc la section investissement donc elles augmentent de 4 531 000 alors nous retrouvons donc les opérations gérées en APCP donc ce sont des reports de crédit pour 3 454 000 euros des réinscriptions des crédits de 1023 non engagés à réinscrire au budget supplémentaire pour 1 24 000 euros et également de nouvelles inscriptions pour 127 000 euros alors là je passe un petit peu plus de temps donc ce sont les subventions frémoire le centre de surveillance urbain passerelle loirie donc voilà quelques éléments concernant ces nouvelles inscriptions donc voilà monsieur le maire merci beaucoup vous avez évidemment l'ensemble des chiffres dans le budget supplémentaire et dans l'ensemble de la nomenclature y a-t-il des questions sur ce budget supplémentaire pas de questions particulières pas d'opposition des abstentions des votes pour je vous remercie c'est donc adopté Christian délibération numéro 5 autour de l'exploitation des panneaux photovoltaïques merci c'est son budget pardon oui moi aussi très simple très simple donc nous pouvons passer sur la diapo de présentation bon c'est pas grave donc concernant le budget annexe nous retrouvons sur le volet fonctionnement donc des charges courantes pour 2413 euros là je suis pas en KE la revente d'électricité pour 2285 euros un excédent que nous avions sur l'exercice 2022 pour 5641 donc ce qui nous permet d'avoir un excédent de 5513 euros 0,41 concernant donc le volet investissement donc il n'y a pas eu de dépenses sur nous avons des amortissements des équipements pour 924 euros ce qui et on reprend donc pardon l'excédent de 2022 pour 6468 euros ce qui nous permet d'avoir un excédent de 7392 euros résultat de clôture donc il est bien entendu excédentaire de 12905 euros l'affectation du résultat donc je vous propose de reporter 5513 euros 0,41 en section fonctionnement sur l'exercice 2024 pardon merci Christian excuse moi y a-t-il des questions sur ce budget annexe pas de questions des oppositions des abstentions des votes pour je vous remercie c'est donc adopté et nous allons pouvoir du coup avoir l'ensemble et des dépenses et des recettes pour l'année 2024 je passe la parole à Gisèle Coyac pour la la PSC voilà merci monsieur le maire je te mets pas de pression mais enfin il est 19h non tout à fait bon bah écoutez je vais partir du point de départ qui est la réforme de la protection sociale complémentaire et l'ordonnance du 17 février 2021 qui place au premier plan la couverture des risques donc prévoyance et santé de la responsabilité des employeurs publics territoriaux et qui se traduit par une obligation pour les employeurs de mettre en oeuvre une participation financière pour la couverture du risque prévoyance au 1er janvier 2025 et pour la couverture des risques de frais de santé au 1er janvier 2026 alors un accord collectif national en date du 11 juillet 2023 pose comme objectif la généralisation de l'adhésion obligatoire des agents aux garanties de prévoyance et ce donc à compter du 1er janvier 2025 quelles conséquences donc cette réforme un niveau minimum de garantie donc couvrant tous les agents pour les risques incapacité temporaire de travail et invalidité et ce à hauteur de 90% de la rémunération annuelle nette une participation des employeurs donc au minimum à hauteur de 50% des cotisations acquittées par les agents et un renforcement des obligations en ce qui concerne le dialogue social par la mise en oeuvre d'un comité paritaire de pilotage donc et de suivi pour chaque accord conclu alors quel est le rôle des centres de gestion il s'agit donc d'un rôle d'expertise une obligation aussi de conclure des conventions de participation en matière de santé et de prévoyance alors le centre de gestion de Loire Atlantique et quatre autres centres de gestion donc des pays de Loire ont décidé la constitution d'un groupement de commande et ce à l'échelon régional pour lancer une procédure de mise en concurrence et la mise en oeuvre d'une démarche visant à accompagner les collectivités territoriales et donc pour le pilotage du processus et des contrats donc dans cette dans le temps imparti alors aujourd'hui il nous est proposé de donner mandat au centre de gestion de Loire Atlantique pour lancer ce groupement de commandes et cette mise en concurrence est d'autoriser monsieur le maire à prendre toutes les mesures nécessaires pour l'exécution de cette délibération merci Gisèle effectivement c'était très clair y a-t-il des questions sur cette protection sociale complémentaire pas de questions pas d'opposition pas d'abstention je vous remercie c'est donc adopté nous allons donner mandat au centre de gestion du 44 pour nous trouver la meilleure offre Gisèle Coyac toujours sur le recrutement d'agents vacataires pour la période des vacances scolaires et accueillir donc les enfants au centre de loisirs donc sans hébergement et renforcer surtout les équipes permanentes durant ces périodes de vacances nous proposons au conseil municipal le recrutement d'agents et c'est-à-dire de procéder à la conclusion de 55 contrats de vacations pour des missions d'animation tant au niveau donc du centre pour donc ces périodes de vacances qui se traduit donc du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 la rémunération fixée étant de 116,50 euros pour la LSH 151,45 pour les camps et les stages et 11,65 euros pour le temps de réunion et de préparation et bien évidemment une revalorisation du montant des vacations sera systématique à chaque augmentation du SMIC donc voilà monsieur le maire merci beaucoup y a-t-il des questions sur cette délibération pas de questions pas d'opposition pas d'abstention je vous remercie ça nous permettra aussi de pousser non pas les murs mais les capacités d'accueil n'est-ce pas j'ai perdu Patrice n'est-ce pas mon cher Patrice délibération 8 Gisèle Coyac toujours sur la création d'emplois non permanents pour l'accueil des enfants en situation de handicap oui effectivement vous le savez donc toutes je dirais les personnes fragiles à tous les stades de la vie donc c'est notre boussole nous avons une réelle je dirais volonté de les accompagner et notamment alors ces enfants en situation de handicap sur les temps périscolaires et en particulier la pause méridienne qui nécessite la présence d'accompagnants d'élèves de ces élèves en fait et depuis la rentrée 2023-2024 les AESH donc interviennent sur le temps périscolaire et ils sont à la charge des communes et non plus celles de l'éducation comme c'était précédemment et d'ailleurs il est possible que nous revenions donc à la situation précédente mais pour ce faire en tout état de cause sur cette sur cette période c'est-à-dire sur cette année nous devons les prendre en charge et c'est la raison pour laquelle nous vous proposons les quatre donc recrutements d'agents contractuels à temps non complet un poste d'une quantité donc de trois heures et trois d'une quantité d'une heure hebdomadaire qui interviennent les lundis mardi jeudi et vendredi et leur mission étant vraiment de veiller au respect au régime alimentaire à l'hygiène et puis accompagner ses enfants et dans le cadre dans leur environnement et aussi prévoir les aménagements nécessaires donc il s'agit vraiment de s'adapter au handicap de ses enfants voilà monsieur le maire merci beaucoup Gisèle y a-t-il des questions oui allez-y je vous en prie madame quoi de pro oui oui moi aussi c'est très rapide ça rejoint ce qu'on disait ce midi ce que vous venez de dire madame Koyak il y a des fois des aberrations je trouve et de savoir qui paye quoi je pense dans le cas d'enfants qui sont en situation de handicap aller demander aux communes de payer de recruter sur le temps du midi alors qu'on sait très bien que ces enfants doivent être accompagnés par la même personne et qu'il faut plutôt prendre en compte la situation de l'enfant plutôt que des comptes sans que ni tête la preuve c'est que vous nous annoncez qu'on va sûrement revenir à une situation antérieure donc voilà c'est pour dire qu'on oublie des fois le bon sens merci je partage merci monsieur le maire je voulais également souligner l'ambiguïté qu'il y a entre l'importance de ce rôle vous l'avez rappelé madame Koyak par rapport à l'inclusion d'enfants handicap des handicaps multiples divers et puis de l'autre côté les difficultés de recrutement qu'on peut avoir sur ce type d'agent on l'a vu des temps horaires une heure trois heures sur un temps de midi donc effectivement importance de ce rôle là difficultés de recrutement parce que finalement c'est des petites fractions de temps qu'on recherche donc il y a effectivement une solution à trouver à l'échelle de l'état avec l'aide des collectivités merci oui juste un point puisque c'est une disposition qui touche toutes les collectivités territoriales les communes bien sûr le département avec les collèges puisque vous avez des enfants en situation de handicap dans les collèges et la région des pays de la Loire avec les enfants en situation de handicap dans les lycées et on a la même problématique il y a eu un changement de paradigme de l'éducation nationale et de l'état en disant effectivement les gens qui organisait leur journée avec des quotités horaires qu'il convient aussi de regarder parce qu'il ne s'agirait pas non plus de ne pas avoir de pause forcément dans sa journée quand on est agent du service public mais qui permettait à l'enfant à l'adolescent d'avoir un repère permanent dans un public qui est fragile par nature et par essence je crois que c'était effectivement comme le dit Madame Coitprou du bon sens malgré cela le législateur en a décidé autrement au bout de quelques mois et avec les alertes prolongées des départements des communes des régions on s'aperçoit qu'on n'y arrive pas donc on va sans doute effectivement revenir à une situation peut-être pas antérieure voilà mais à une situation plus facile à gérer donc je l'espère j'y prendrai toute ma part parce qu'effectivement on a déjà beaucoup écrit à ce sujet pour faire remonter les difficultés même pas techniques mais juste de trouver quelqu'un qui veut bien venir trois heures hebdomadaires semaine donc c'est vrai que c'est compliqué je pense que le bon sens va revenir en place nonobstant quand même les questions de durée de travail et de césure dans le travail pour ces agents publics mais c'est sans doute une délibération qui va elle être obsolète relativement rapidement mais pour cette année il convient de passer cette délibération pour organiser le service et l'accompagnement des enfants j'imagine hormis ces remarques d'ordre un peu national pour le coup pas d'opposition pas d'abstention je vous remercie c'est donc adopté Gisèle Coyac pour une dernière délibération autour de la mise à jour du tableau des emplois oui nous proposons au conseil municipal donc la suppression de cinq postes pardon de six postes qui sont donc devenus vacants suite à l'évolution du cadre d'emploi de l'agent ou des postes à supprimer dans le cadre de recrutement et également la création de cinq de cinq emplois en lien avec soit des transformations de postes des évolutions de carrière et des besoins de services donc voilà monsieur le maire merci beaucoup y a-t-il des questions pas de questions pas d'opposition pas d'abstention je vous remercie c'est donc adopté merci Gisèle parfait je passe la parole à Damien Derleman pour le règlement du budget participatif citoyen version 2 1024 aussi voilà merci je vais essayer d'être aussi rapide et clair que Gisèle je sais pas si vous avez eu cette information mais la semaine dernière un collège de Vertoux a proposé un exercice original à une classe de sixième aidée par une autre classe de quatrième il était proposé à cette classe de sixième de se mettre dans la peau du maire de Vertoux il disposait d'une liste de neuf idées et devait se mettre d'accord pour choisir les plus intéressants parmi ces neuf projets il devait ensuite rédiger un discours d'une dizaine de lignes à destination des citoyens de Vertoux les élèves de la classe de quatrième les accompagnaient en tant que conseillers spéciaux et ils disposaient la seule contrainte qu'ils avaient c'était d'un budget de 100 000 euros alors je sais pas du tout si l'équipe pédagogique s'est inspirée de notre premier budget participatif je pense je suis convaincu cependant que les impacts de la première édition sont nettement plus importants et dépassent les critères quantitatifs sur lesquels nous avons communiqué je vous les rappelle malgré tout brièvement pour le plaisir plus de 100 projets déposés près de 1000 votants 5 projets lauréats qui ont ou vont voir le jour prochainement comme nous nous y étions engagés nous pouvons aussi constater la réalisation de certains projets qui n'ont pas forcément été retenus il y a deux ans je pense par exemple à la Grénothèque pour cette deuxième édition les objectifs restent les mêmes encourager l'implication citoyenne et faire participer directement les Vertaviennes et les Vertaviens améliorer la compréhension du fonctionnement de la collectivité créer du lien et des échanges confronter les idées construire ensemble des biens communs et enfin encourager l'innovation sociale et proposer un cadre précis pour simplifier le travail en transversalité et évidemment comme sur la première édition chaque projet devra mettre en valeur son impact responsable je reviendrai ce soir uniquement sur les projets et les changements les plus saillants de ce nouveau règlement le premier point qui évolue est la répartition de l'enveloppe allouée l'enveloppe reste à hauteur de 150 000 euros comme il y a deux ans en revanche on a décidé de l'ouvrir à des projets qui n'ont pas forcément été retenus il y a deux ans je pense essentiellement à la mise en oeuvre d'actions ou d'événements ainsi ce nouveau règlement prévoit de réaliser des projets liés à des aménagements évidemment à hauteur de 130 000 euros mais aussi des projets d'actions et d'événements à hauteur de 20 000 euros et sur ce point là encore Vertu innove afin de simplifier également le dépôt de projets je ne sais pas si vous vous souvenez il fallait catégoriser chacun des projets dans une liste un petit peu longue à l'époque on a décidé de simplifier ces thématiques pour en créer cinq qui rassemblent l'ensemble et le cœur du budget participatif ces cinq thématiques ce sont la solidarité le sport et les loisirs les arts et la culture la nature et la biodiversité et enfin l'intergénérationnel au-delà de ça les critères de participation de recevabilité évoluent peu je vous rappelle que chaque vertavien pourra participer à partir de 11 ans et que le budget participatif reste ouvert aux associations et aux entreprises dont le siège social est à Vertu en revanche petite évolution malgré tout c'est que les lauréats d'une édition précédente ne pourront pas proposer un projet sur l'édition suivante dans un esprit de équitable pour cette édition 2024-2025 en revanche notre objectif est de toujours mieux accompagner les porteurs de projets nous souhaitons leur proposer de nombreux temps d'échange à aujourd'hui nous avons déjà prévu une dizaine de moments permettant à celles et ceux qui le souhaitent de venir nous rencontrer pour les aider à construire et affiner leurs idées ils ont également à disposition un kit de communication pour les aider à promouvoir leurs projets pendant la phase de vote chacun disposera de 5 voies qu'il pourra répartir sur les projets de son choix pour terminer pour chaque enveloppe je vous rappelle 130 000 euros pour les projets d'aménagement ainsi que 20 000 euros pour les projets d'événements nous retiendrons maximum 4 projets et au maximum 1 dans chaque thématique enfin lors de la phase de réalisation nous souhaitons également mieux impliquer les porteurs de projets ce sera essentiellement le cas pour les projets liés aux événements et aux actions avec lesquels la ville conventionnera de manière à les accompagner et à leur donner un cadre légal et juridique clair et défini alors aujourd'hui nous devons et on vous propose de valider ensemble un nouveau règlement du budget participatif il a été construit avec les services de la ville que je remercie évidemment grandement au passage pour le travail et les retours suite à cette première édition nous avons pris en compte les retours de certains lauréats de manière plus générale les retours de celles et ceux qui ont participé au premier budget participatif évidemment le comité de suivi continue à travailler et à travailler sur cette nouvelle version et je les en remercie également vivement alors ce budget participatif vous le savez maintenant c'est un élément important de la participation des vertaviennes et des vertaviens il ne permet pas simplement de proposer des idées je crois fermement que c'est un moyen innovant à disposition des habitants pour leur permettre de réfléchir à leur priorité pour vertout il permet de rapprocher les citoyens entre eux mais aussi les habitants avec les élus et les services de la ville enfin peut-être que le budget participatif permettra dès le mois de septembre prochain de concrétiser une ou plusieurs idées qui auraient émané des cerveaux des collégiens la semaine dernière je vous remercie merci Damien y a-t-il des questions sur cette V2 Delphine Codeproux Jessie Robert ensuite merci monsieur le maire bien sûr on est très content qu'il y ait une deuxième version avec toujours la même réserve c'est sur la participation des entreprises on l'avait déjà évoqué il y a deux ans soit ouvert aux citoyens aux associations c'est très bien on a plus voilà on doute plus de projets qui pourraient être portés par les entreprises merci merci Jessie Robert nous réduisons également du prolongement de cette initiative de ce budget participatif j'allais dire de cet upgrade parce qu'effectivement on gagne en maturité sur cette deuxième version vous avez parlé monsieur Dullerman des différents bienfaits je rajouterais ce qui nous tient particulièrement à coeur c'est de rendre le citoyen acteur de sa commune un peu d'une certaine manière la ville dont vous êtes le héros à travers effectivement cette démarche et en ce sens là on sera toujours à vos côtés pour la soutenir merci Damien peut-être une réponse sur les entreprises alors le sujet n'a pas été relevé pour être très franc le sujet n'a pas été relevé ni par les anciens loréats ni par les anciens participants ni par le comité de suivi donc effectivement et ça nous semble tout à fait normal aujourd'hui pour le coup d'intégrer également les entreprises dans le siège social et sur Vertoux ils font partie intégrante de la ville de Vertoux et à ce titre là heureusement en tout cas je trouve souhaitable qu'ils puissent proposer certaines actions et les diffuser auprès de chaque personne ensuite à chacun de décider si les projets proposés par les entreprises nous conviennent globalement collectivement ou un petit peu moins que les autres projets déposés merci beaucoup je passe donc au vote de cette délibération y a-t-il des oppositions des abstentions je vous remercie c'est donc adopté à l'unanimité et moi je suis persuadé aussi que nous aurons un beau succès sur cette version 2024 Damien Durleman toujours sur l'appel à projet place à la gare mais non place de la gare place de la gare et oui effectivement j'évoquais une dizaine d'événements déjà pour lesquels on pourrait travailler sur le budget participatif et l'un des événements pourquoi pas pourrait se situer près de la gare ce quartier on le connaît tous il a énormément évolué ces dernières années c'est celui dont la population augmente le plus à Vertoux c'est un territoire qui est relativement enclavé entre la route de la gare la route de Clisson et la voie ferrée il se caractérise par une forte concentration de logements collectifs comme c'est souvent le cas dans les principales entrées d'agglomération d'ici 2030 ce sont plus de 400 logements qui y verront le jour ce quartier représentera alors 10% de la population vertavienne l'évolution rapide de ce quartier sa population relativement jeune doit nous amener à engager une réflexion commune et à poser des engagements pour développer une action publique de proximité fondée sur l'appropriation et l'implication des habitants au coeur de cet îlot la gare de Vertoux est historiquement un lieu de rencontre naturellement un lieu de passage et effectivement la SNCF propriétaire du bâtiment a lancé en juin dernier un appel à projet dans le cadre de son dispositif place de la gare la ville de Vertoux y a candidaté et a été retenue nous avons donc l'opportunité de profiter d'un contrat d'occupation temporaire de ce domaine public ferroviaire pour l'occupation et l'utilisation du rez-de-chaussée de la gare pour une durée de 4 ans il s'agit d'un espace de plus de 60 mètres carrés dont l'essentiel des travaux de rénovation sera pris en charge par la SNCF nous pourrions donc imaginer un espace permettant de proposer de nouvelles manières d'agir un lieu pour les habitants et évoluant avec leurs attentes et nos ambitions ce projet collectif est déjà envisagé travailler collectivement entre les élus et les services un pilotage regroupant plusieurs délégations travaillera avec les services supports pour calibrer et imaginer le cadre de cette expérimentation les services associés seront sollicités pour proposer des idées d'action d'événements pour mieux prendre possession du lieu et construire avec les habitants un lieu d'échange de rencontre un espace pour bien vivre à la gare ce travail préalable avec les habitants les associations les institutionnels sera essentiel pour permettre à tous les acteurs de s'approprier ce nouveau lieu et nous souhaitons que le cadre de ce projet se concentre autour de 4 objectifs une meilleure connaissance du quartier à ce titre on a déjà commencé et on travaille avec des étudiants en sociologie comme je l'en ai déjà fait par ici qui permettra d'établir un premier état des lieux leur travail sera finalisé avant l'été le second objectif le deuxième objectif pardon c'est d'accompagner le renouvellement urbain afin d'éviter l'écueil d'un désert des services publics enfin c'est développer l'action publique autour d'objectifs partagés dans plusieurs stratégies sectorielles et pour terminer d'accompagner la vie de quartier en favorisant la dynamique et en amorçant une démarche d'implication citoyenne alors prendre possession de cet espace sera possible dans un an environ d'ici là la SNCF doit réaliser les travaux sur lesquels elle s'est engagée nous pourrons ensuite aménager les lieux selon nos envies pour être exhaustif et pour penser à mon cher Christian j'ai évoqué succinctement les travaux qui étaient essentiellement supportés par la SNCF de notre côté l'investissement pour profiter de la gare est estimé à un peu plus de 50 000 euros et ensuite un budget de fonctionnement de 6 000 euros par an à partir de la deuxième année alors imaginons un lieu dans lequel pourraient se produire les élèves de cours et jardin comme cela a été le cas lors de la dernière fête de la musique un espace permettant de recueillir la parole des habitants dans le cadre de grandir ensemble un lieu permettant d'organiser des ateliers pour les aidants ou encore une initiation zéro déchet les possibilités sont multiples elles demandent simplement un petit peu d'imagination et le fait d'accompagner les habitants dans leurs propositions alors vous l'aurez compris il ne s'agit pas simplement de signer une convention ou un contrat avec la SNCF mais l'objectif ultime c'est de se saisir de l'opportunité de travailler tous ensemble élus, services, habitants, associations pour s'approprier un lieu un lieu qui se situe dans un quartier en pleine évolution et qui représentera demain 10% de notre population Merci Y a-t-il des questions sur cet appel à projet Delphine Coteprou Merci on va voter pour puisqu'il y a 4 ans on avait ce projet dans notre programme on avait réfléchi à cette redynamisation de la gare mais on se pose quand même beaucoup de questions on a l'impression que vous avez complètement oublié ce quartier qui est en plein de changements depuis 10 ans comme vous l'avez dit que rien n'a vraiment été pensé vous parlez de services publics c'est un désert de services publics vous l'avez dit à l'instant même et que 60 mètres carrés de la gare c'est peut-être pas suffisant pour pour en fait combler ce désert de services publics et il nous semble important d'engager alors j'ai bien noté que vous attendez les résultats de l'étude des étudiants de sociologie mais il faut pas que ce projet là en fait soit l'unique projet de ce quartier et qu'il y ait rapidement une réflexion qui soit faite pour accompagner le développement vous l'avez dit vous même 10% de la population de Vertouf et donc on vous demande vraiment très solennellement de ne pas oublier ce quartier de la gare et que dans son développement et que c'est 60 mètres carrés je l'ai dit lors de la commission ça me semble c'est intéressant mais ça me semble juste pour en faire une réponse politique une seule réponse politique au manque de services publics je vous remercie merci s'il n'y a pas d'autres questions peut-être si tu me permets Damien parce que cette question de la route de Clisson et finalement de la gare elle elle est ancienne d'abord je pense que dans ce mandat et peut-être dans le mandat dernier mais surtout dans ce mandat le plus grand nombre de réunions aura eu lieu sur la route de Clisson ces abords ces inter connexions avec le quartier de la gare avec le bois des grippots en face à Saint-Sébastien-sur-Loire le nombre de réunions thématiques ou général autour de 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 ces taxes je crois donne à voir que nous nous occupons du sujet je le dis aussi avec nos partenaires que sont les communes aux alentours avec avec la métropole et donc vraiment ce quartier est en train de se transformer et vous avez raison en revanche dans cet intervalle de transformation pour arriver à un quartier je ne sais pas si on peut parler de quartier parfait dans les quartiers mais avec un quartier qui dispose de tout ce qu'attendent les citoyens bien il y a des des temps où on transforme les choses donc il y a eu des habitants il y a un transport en commun en site propre c'est sans doute d'ailleurs le plus grand service public qu'on peut apporter à une population donc il ne faut pas l'oublier non plus nous sommes en train de travailler comme vous l'avez dit Damien sur le bâtiment de la gare sur les entrées de ville sur la requalification de cet axe sur les mobilités douces Stéphane Parago pourrait vous en parler on pourrait parler du parc urbain avec les logements de d'Ataraxia voilà donc on est en train de de transformer et c'est vrai que dans cette transformation il y a des périodes plus ou moins agréables il faut le reconnaître mais j'ai quand même un peu le souvenir aussi de ce qu'était la route de Clisson avant on ne peut pas dire que c'était non plus l'alpha et l'oméga d'un aménagement durable du territoire et donc je pense qu'on est mieux on n'est pas encore arrivé à la fin du sujet je pense qu'il faut continuer à s'en occuper et c'est tout l'objet de cet appel à projet qui fait suite au diagnostic et je suis persuadé qu'ensuite nous serons toutes et tous au meilleur travail et aux meilleures décisions pour faire vivre ce quartier qui est un quartier effectivement important c'est un quartier qui dispose de beaucoup d'atouts il y a aussi des contraintes mais il y a aussi beaucoup d'atouts et notamment la proximité et l'interconnexion avec plein d'équipements publics qui ne sont pas loin parce que quand vous dites équipements publics j'ai dit mobilité mais j'aurais pu parler piscine voilà et c'est vrai que ce sont des équipements publics et privés puisqu'il y a aussi les centres commerciaux qui font d'un quartier un atout particulier voilà donc c'est vrai qu'on est au travail c'est vrai que la période d'intervalle n'est pas sans doute la plus agréable mais si les gens viennent habiter ici c'est aussi qu'ils y trouvent des points positifs j'en suis persuadé mais j'ai compris qu'on allait tous voter cette délibération donc j'en suis ravi y a-t-il du coup des oppositions des abstentions je vous remercie c'est donc adopté et et nous allons pouvoir conventionner avec la SNCF merci Damien délibération numéro 12 l'étoile verte en tout cas la passerelle Sophie Bouvard d'une partie petite de l'étoile verte merci monsieur le maire donc oui mes chers collègues comme vous le savez Vertou est engagé dans un projet de ville nature et ce afin de répondre aux enjeux climatiques au maintien et à la protection de la biodiversité et je n'oublie pas bien sûr la qualité de vie des habitants de notre ville et c'est pour toutes ces raisons que Vertou est effectivement partie prenante du projet étoile verte ce projet dont le schéma directeur devrait être validé à la fin de cette année a pour objectif la création la mise en valeur des parcours de randonnée mais aussi les accès aux mobilités douces aux grands espaces naturels ainsi que le long des rivières du territoire certaines portions certains cheminements déjà existants nécessitent bien évidemment une remise en état la ville de Vertou souhaitait le remplacement de la parcelle située dans le parc du Loiry et c'est dans ce cadre qu'elle s'est vue confier par Nantes Métropole un mandat de maîtrise d'ouvrage en d'autres termes si je puis me permettre ce raccourci Nantes Métropole finance et Vertou réalise ce remplacement avec un financement à hauteur de 61 500 euros la convention qui formalise les engagements mutuels entre la métropole et la ville est annexée à cette délibération et vous avez donc pu en prendre connaissance en amont merci beaucoup Sophie y a-t-il des questions sur alors on va on normalement devrait parler souvent d'étoiles vertes puisque c'est un grand projet que nous on a déjà commencé depuis longtemps avec la renaturation du parc de la Sèvres avec tout ce qui a été fait depuis un moment mais qui prend corps là avec un financement métropolitain pas de questions pas d'opposition pas d'abstention je vous remercie c'est donc adopter on parle de Nantes Métropole transfert à Nantes Métropole de certaines parcelles Sophie Bouvard merci monsieur le maire oui une délibération donc qui porte dans sur ces transferts à titre à titre gratuit c'est dans le cadre de l'exercice par Nantes Nantes Métropole pardon de ses compétences que diverses parcelles doivent lui être transférées notamment pour classement dans le domaine public de Voiry alors le transfert porte sur différents différents points différentes localisations je vais peut-être pas toutes les citer vous avez le détail cadastral en annexe de cette délibération ce transfert à Nantes Métropole se fait bien évidemment à titre gratuit la régularisation interviendra par acte administratif ou notarié dans le cadre des procédures mises en place en matière de transfert de propriété entre Nantes Métropole et les communes membres et ce au frais de Nantes Métropole donc c'est ce sujet de délibération je risque effectivement d'avoir à évoquer ce sujet lors de pas forcément de tous les conseils municipaux mais sur les prochains voilà merci Sophie y a-t-il des questions je crois qu'elles ont été vues en commission pas d'opposition pas d'abstention je vous remercie c'est donc adopté Sophie Bouvard toujours sur délibération 14 oui alors cette acquisition de parcelles va permettre effectivement de compléter la réserve foncière communale sur ce secteur le périmètre de l'étude Bussaudière-Fontenelle est inscrit au plan local d'urbanisme et a pour objectif de mieux appréhender les enjeux d'aménagement de ce secteur qu'il s'agisse d'équipements publics de logements ou d'espaces paysagers et pour ne pas contrarier l'établissement d'un schéma d'aménagement d'ensemble cohérent la ville exerce une veille foncière et complète sa réserve avec cette acquisition de deux parcelles pour un peu moins de 350 mètres carrés et un accord et un accord a été trouvé au prix de 16 000 euros entre madame Alliot et la ville merci qui vient compléter effectivement nos acquisitions foncières y a-t-il des questions pas de questions pas d'opposition pas d'abstention je vous remercie délibération numéro 15 le l'avenant enfin l'avis sur la modification numéro 2 du plus et je demande à Eva Moreau de nous quitter temporairement merci tu peux y aller Sophie je pense qu'on considérera qu'Eva Moreau est sorti de la salle merci alors effectivement la présente délibération vise à formaliser les observations que peut émettre la commune sur le projet de modification numéro 2 du plan local d'urbanisme métropolitain la modification du plume poursuit deux objectifs également portés par la ville de Vertoux à savoir faciliter la production de logements et conforter la place de la nature en ville par ailleurs comme à l'occasion de chaque procédure de modification il est prévu de rectifier des erreurs matérielles repérées dans le plume en vigueur le projet comporte trois grandes catégories de modifications les modifications proposées pour les pièces de portée métropolitaine l'ouverture à l'urbanisation de 19 zones AU et les modifications proposées pour les pièces territoriales de portée locale sur Vertoux deux secteurs sont concernés par l'ouverture à l'urbanisation de zones actuellement classées en zone d'urbanisation future de AU le premier celui des fontenelles la busaudière pardon évoqué dans la délibération précédente donc je vais me permettre de passer directement au deuxième secteur à savoir le secteur dérégné qui vise à anticiper les besoins futurs en matière d'équipement public en complément de l'offre existante à savoir école salle municipale entre autres il est à noter que l'ouverture à l'urbanisation ne signifie pas le lancement opérationnel à court terme d'un projet mais s'inscrit dans le nouveau cadre juridique de la loi climat et résilience désormais en effet une ouverture à l'urbanisation d'une zone 2 à U ne pourra intervenir que dans le cadre d'une procédure de révision d'un plus et qui n'interviendrait pour Nantes Métropole au plus tôt qu'à partir de 2030 alors à l'échelle de Vertoux les modifications envisagées ont effectivement été présentées en détail lors de la commission au territoire j'ai d'ailleurs demandé à ce que la présentation complète qui a été faite lors de cette commission soit bien joint au compte rendu donc je vais me permettre effectivement de passer sur les détails de ces modifications le projet de modification lui a fait l'objet d'une concertation préalable pour Vertoux trois seules trois pardon trois observations ont été émises la première concerne l'ouverture à l'urbanisation du nord de la zone 2 à U Légas la seconde est relative à l'apaisement de la circulation rue du 11 novembre et la dernière concerne le changement de zonage d'une passelle située en zone agricole s'agissant de l'ouverture à l'urbanisation du secteur légal ce secteur n'est absolument pas à ce jour identifié comme un secteur prioritaire de développement urbain quant aux deux autres observations elles ne relèvent pas du champ d'application de la procédure de modification s'ouvre s'ouvre désormais la phase de consultation officielle de l'ensemble des personnes publiques associées et des communes membres de l'entrée de l'entrée de l'entrée au terme de laquelle s'ouvrira en septembre prochain une enquête publique à l'occasion de cette concertation la ville a formulé des demandes d'ajustement qui sont apparues nécessaires depuis la phase d'élaboration initiale de la modification dans le secteur du chêne ferré au bout de l'allée des cinq continents il est effectivement demandé de modifier le zonage UEI vers UEM donc I pour industrie et M pour mixité sur l'intégralité pardon des parcelles bordant cet axe et non pas seulement sur les parcelles sur lesquelles sont implantées les activités de bureau il est effectivement jugé que ce secteur n'est plus adapté à l'accueil d'activités industrielles au regard de la proximité immédiate de zones pavillonnaires et de son enclavement avec une voirie en impasse les activités industrielles compte tenu des multiples nuisances qu'elles occasionnent ne sont plus compatibles avec les zones d'habitat limitrophes dans ce même secteur il est demandé d'inclure l'intégralité des parcelles bordant l'allée des cinq continents dans le périmètre du pôle de service afin de permettre l'implantation d'activités économiques plus en adéquation avec le tissu environnant et enfin dans le centre-ville étendre la polarité commerciale de proximité jusqu'au site aujourd'hui occupé par l'école de l'enclos dans le cadre de la réflexion conduite par l'évolution de ce site je vous remercie merci Sophie y a-t-il des questions sur cet avis que nous devons porter sur cette modif numéro 2 du plume pas de questions pas de remarques pas d'opposition pas d'abstention je vous remercie c'est donc adopté l'avis est adopté je vais demander à Yvan Lechevalier de nous laisser pour la délibération numéro 16 de faire revenir donc Eva Moreau c'est comme un vaudeville c'est vrai et je laisse la parole à Thomas Delplace en remerciant Sophie Bouvard pour la délibération numéro 16 et la conventionnement avec pour le marché pardon Festibio merci monsieur le maire mes chers collègues en accord avec notre programme et notre plan stratégique l'animation éco-responsable et de l'ensemble du territoire est une priorité pour notre commune en 2023 a eu lieu le premier Festibio cette soirée festive co-organisée par l'association Ici pour Demain et la ville de Vertoux a été un franc succès le Festibio c'est un marché de produits bio produits alimentaires ou artisanaux qui se tient au régné bio et local et c'est aussi une fête avec des concerts de groupes musicaux alors quand l'association a proposé à la ville d'organiser un deuxième Festibio nous ne pouvons accueillir cette suggestion qu'avec attention enthousiasme et joie une analyse des réussites et des améliorations à apporter à cette manifestation a été partagée entre les services de la ville et l'association et les modalités d'organisation d'une deuxième session ont été arrêtées le second Festibio aura donc lieu le vendredi 14 juin de la sortie des classes vers 16h30 jusqu'au début de la nuit voire un peu plus si José nous autorise et vous êtes tous d'ores et déjà invités au régné cette localisation témoigne de notre volonté d'animer tous les villages et quartiers de notre commune le projet est porté par l'association Ici pour Demain et je tiens à cette occasion à les féliciter pour leur dynamisme et la qualité de leurs propositions mais l'association Ici pour Demain seule ne peut porter ce projet sans la commune pas de co-organisation pas de manifestation Au travers de la convention annexée dont vous avez pu prendre connaissance la ville sera responsable d'une partie de la logistique de prêts de matériel d'assistance à l'organisation et d'une aide financière limitée au maximum à 800 euros La présente délibération vise à valider cette convention loin de l'éco-anxiété paralysante qui empêche d'agir et donc qui fait subir pour paraphraser monsieur le maire vous êtes notre boussole Le festivio c'est un moment d'action de fête autour de la transition environnementale et comme le disait le maréchal Lyoté maréchal de France peu après la première guerre mondiale aux associations du jeune qu'il animait la joie de l'âme est dans l'action soyons acteurs de la transition soyez joyeux et participons au festivio je vous remercie merci vous avez remarqué les interventions des rapporteurs ne sont pas proportionnelles à la hauteur de la subvention heureusement parce que sinon on aurait parfois quelques problèmes de longueur mais merci parce que c'était effectivement un beau festival enfin oui un beau marché c'est pas festival c'est festivio pardon excusez-moi y a-t-il des questions sur ce conventionnement pas de questions pas d'opposition pas d'abstention rendez-vous le 14 juin prochain merci beaucoup je vais demander à Sophie Bouvard de nous laisser de ramener Yvan Lechevalier si tu le veux bien et je passe la parole à Lidinog en remerciant Thomas Delplace pour le soutien au développement e-neuro-touristique du château de la Frémoire merci monsieur le maire donc une délibération concernant le soutien financier au projet du développement e-neuro-touristique au château de la Frémoire donc la fédération des vins de Nantes qui siège depuis 1989 au château de la Frémoire est un syndicat de défense d'appellation viticole locale qui représente aujourd'hui environ 450 viticulteurs fort du succès chaque année de l'événement le homard à la Frémoire la fédération des vins porte un projet ambitieux de développement porte un projet ambitieux de développement s'appuyant sur la montée en puissance de l'onotourisme dans la région la fédération des vins de Nantes a présenté un projet de rénovation et de mise en valeur du site pour en faire une véritable ambassade du Muscadet et de son terroir et de faire de l'événement qui s'appellera désormais un voyage en Muscadet un site onotouristique d'intérêt général ce projet de rénovation des locaux s'élève à 1 200 000 euros hors taxes les travaux concernent principalement une mise en accessibilité de l'entrée principale des aménagements extérieurs à l'entrée inspirés des codes des cuves enterrées typiques du pays nantais ainsi qu'une mise aux normes et un réaménagement des espaces du rez-de-chaussée pensés autour de l'onologie la médiation avec le public et la dégustation donc la fédération des vins de Nantes sollicite un soutien financier de la commune pour ce projet de développement onotouristique et de l'intérêt porté par la ville à l'intérêt patrimonial du site remarquable et ainsi contribuer au rayonnement du territoire communal la ville a donc apporté on vous propose que la ville souhaite apporter un soutien au projet avec une subvention de 25 000 euros ce qui représente à peu près un euro par habitant depuis la loi notre le conseil général étant le seul compétent en matière d'aide économique au niveau des entreprises qu'est-ce que j'ai dit départemental pardon le conseil régional pardon étant le seul compétent en matière d'aide économique aux entreprises il vous est donc demandé d'autoriser monsieur le maire à signer les deux conventions si annexées donc une convention du conseil régional avec la ville et ensuite la ville avec la fédération des vins de Nantes je vous remercie merci beaucoup y a-t-il des questions pas de questions pas de remarques pas d'opposition pas d'abstention je vous remercie c'est un un sujet effectivement qui fait consensus autour des collectivités territoriales je propose juste qu'on le renomme voyage vers la bouteille d'or plutôt que voyage en muscadet ça donnera le lieu l'atterrissage du lieu voilà au moins pour un an merci beaucoup Lydie je passe la parole à Patrice Garnier pour la convention pour pardon Thomas j'ai oublié il faut aller chercher Sophie s'il vous plaît merci Thomas je te laisse la parole pour la délibération 18 que j'avais oublié effectivement sur les zones d'accélération des énergies renouvelables la transition énergétique est au coeur des préoccupations contemporaines mais aussi notre plan stratégique pour la ville de Vertou qui comme le rappelait monsieur Robert est une boussole pour notre action nous avons longuement parlé lors du dernier conseil municipal d'une loi la loi d'accélération du déploiement des énergies renouvelables il s'agit d'une loi de simplification administrative qui permet d'accepter plus rapidement les projets de développement des ENR comme nous l'avons vu la ville a proposé un zonage technologie par technologie un éventuel porteur de projet connaît donc sur quel secteur de la commune son projet pourrait être analysé avec une procédure simplifiée ce qui ne veut dire ni autorisation tacite pour cela ni interdiction tacite pour les autres ce zonage a été soumis à consultation du public comme le dernier conseil municipal nous l'a autorisé le bilan de cette consultation a été étudié en commission territoire et c'est l'objet d'une délibération à ce conseil municipal synthétiquement cette consultation a donné lieu à 59 contributions quasiment toutes soulignent l'intérêt du développement des énergies renouvelables sur le territoire de la commune mais incitent à cristalliser une opposition à cette simplification administrative ce site c'est le terrain situé rue de la Boutolande pour lequel nous proposions une simplification car il s'agit d'un terrain plan bien orienté sans arbres non agricole et non constructible et il nous paraissait intéressant en vue d'une simplification administrative pour un éventuel champ photovoltaïque au sol à vertu quand nous consultons quand nous concertons nous écoutons nous adaptons nous vous proposons donc de retirer ce terrain du zonage de simplification outre le bilan de la concertation l'objet de la présente délibération est d'acté pour les 5 ans les zonages proposés et d'autoriser M. le maire ou son représentant à transmettre à M. le préfet l'ensemble des définitions de zonage ainsi modifiées pour validation par les autorités préfectorales en moins de 3 mois M. le maire et mes chers collègues nous avons donc appliqué cette loi d'accélération du développement des énergies renouvelables M. le maire je vous remercie merci ah bah merci non mais parfait 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 merci beaucoup y a-t-il des questions sur cette délibération 18 des remarques tout le monde est ok merci beaucoup y a-t-il des oppositions des abstentions je vous remercie c'est donc adopté et nous transmettrons cet avis délibération 19 donc Patrice Garnier j'étais un peu en avance sur la convention de partenariat pour l'organisation d'un séjour pédagogique entre collège et école exactement merci M. le maire une convention qui concerne une classe de découverte qui aura lieu à Jersey et à Saint-Malo les 11 et 12 avril et qui concerne pour la première fois des élèves de 6e du collège Lucie-Aubrac et des élèves de CM2 25 élèves de CM2 de l'école Henri-Lessage donc vous le savez la ville contribue au financement des activités pédagogiques mais comme ce projet est géré financièrement par le collège Lucie-Aubrac il nous oblige à conventionner sur la base des critères qui sont fixés par la ville sur les classes de découverte à savoir 6,43 euros par élève et par jour donc 25 élèves sont concernés donc la participation de la ville s'élève à 321,50 euros le coût par participant lui est de 174 euros le collège prendra en charge les trois accompagnateurs qui le concernent l'école Henri-Lessage prendra en charge les trois accompagnateurs qui la concernent et la répartition des autres charges se fera au prorata du nombre d'élèves de chaque établissement voilà et donc comme l'éducation c'est la boussole de la vie et la ville montre ainsi une fois de plus son intérêt pour notre jeunesse au travers de cette délibération merci beaucoup y a-t-il des questions alors c'est vrai que c'est c'est un peu c'est un peu différent de ce qu'on fait d'habitude en conventionnement mais à situation exceptionnelle séjour exceptionnel conventionnement un peu exceptionnel je vous en prie madame quoi de pot merci nous déjà on se félicite de de cette de ce voyage là de ce séjour pédagogique mais on regrette une fois de plus on l'avait déjà dit du faible montant accordé aux établissements pour pour accompagner ces séjours là merci je vous redis ce que je vous ai dit madame quoi de pro je ne crois pas que ça soit vous portez cette voix mais je ne sais pas ce n'est pas une voix qu'on entend voilà et donc je redis que je pense que c'est adapté équilibré à ce qu'attendent les uns et les autres mais patrice dernier pour une précision de réponse peut-être juste une précision en fait on a on a agité trois leviers complètement différents le problème le premier levier ça a été de simplifier en fait le système c'est ce qu'on a voté en délibération l'année dernière le deuxième levier ça a été justement que désormais les dépenses sont gérées par la ville et ça c'est pour les écoles un sacré bénéfice et le troisième levier et là mon ami Christian Corbeau me rejoindra plutôt que de donner plus on dépense moins et donc du coup pour faire dépenser moins on fait bénéficier les écoles de notre contrat de transport voilà merci pour ces précisions et évidemment vous savez l'enjeu et la boussole qu'est la jeunesse pour Vertoux et pour son maire c'est dans le plan stratégique c'est rappelé depuis depuis dix ans et je crois que c'est extrêmement important mais je ne doute pas que nous votions à l'unanimité cette délibération y a-t-il des oppositions des abstentions je vous remercie c'est donc adopté convention d'adhésion au dispositif VACAF Patrice Garnier oui un dispositif que l'auron conduit qui a déjà été voté l'année dernière ici donc pour rendre accessible ces services au maximum de familles la ville propose comme l'an passé une adhésion au dispositif VACAF donc cela concerne les séjours qui sont organisés par la mission jeunesse puisque VACAF ne concerne que les séjours avec des nuités la condition simplement être allocataire CAF avoir un enfant de moins de 18 ans à charge et un coefficient un quotient familial qui soit inférieur à 650 euros en janvier 2023 donc l'aide est de 80% du coût du séjour si le quotient familial est inférieur à 350 euros 75% du coût du séjour si vous êtes entre 351 et 500 euros et 65% si vous êtes entre 501 euros et 650 euros voilà l'avantage principal pour les familles étant que la famille ne sera facturée que sur le coût restant à charge il n'y a pas d'avance à faire voilà et ça c'est bien merci beaucoup y a-t-il des questions sur ce dispositif donc maintenant quasi connu c'est la deuxième fois pas de questions pas d'opposition pas d'abstention je vous remercie c'est donc adopté délibération numéro 21 Patrice Garnier pour la convention d'habilitation à monenfant.fr oui une convention qui va intéresser les parents vertaviens puisque c'est une convention d'habilitation qui va permettre de bénéficier de l'interface monenfant.fr donc il s'agit d'un portail national qui référence les structures d'accueil pour les enfants de moins de 6 ans ainsi donc sont concernés les relais petite enfance ainsi que les assistantes maternelles donc véritable point de repère pour les parents ils pourront y trouver une quantité d'informations et même prendre rendez-vous pour se faire accompagner donc c'est une convention qui permettra l'habilitation informatique de nos structures d'accueil que sont la LSH le relais petite enfance et les 3 multi-accueils et ce grâce à la mise en ligne de renseignements qui les concerne voilà merci Patrice des questions pas de questions pas d'abstention pas d'opposition je vous remercie c'est donc adopté dernière délibération Juliette Lecoulme sur le alors je ne dirai pas l'acronyme parce qu'il est imprononçable mais le plan partenarial de gestion de la demande du logement social et d'information du demandeur merci monsieur le maire alors il s'agit aujourd'hui d'émettre un avis sur le alors je ne sais pas ce qui est plus facile à finalement prononcer alors je vais le dire une fois puis après je vais prononcer partiellement le nom donc il s'agit d'émettre un avis sur le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information du demandeur PPGD LSID ce plan métropolitain élaboré en partenariat avec les communes et les bailleurs sociaux et les bailleurs sociaux il a été approuvé en conseil métropolitain du 26 juin 2017 pour une durée de 6 ans il a été prorogé un an il doit donc être renouvelé en 2024 il a reçu un avis favorable de la conférence intercommunale pardon si on est en fin de fin de conseil intercommunale du logement le 20 février dernier et il est aujourd'hui soumis à l'avis des conseils municipaux des communes de la métropole avant son adoption définitive en juin prochain lors du conseil métropolitain du 27 juin alors le PPGD LSID c'est quoi c'est un document cadre opérationnel qui définit au niveau intercommunal les orientations destinées à assurer la gestion partagée de la demande locative sociale et à satisfaire le droit à l'information il a pour objectif de placer le demandeur au coeur de l'instruction de son dossier de son inscription au fichier commun de la demande jusqu'à l'attribution d'un logement social tout en lui permettant d'en comprendre les différentes étapes ce plan partenarial de gestion il repose sur deux axes principaux d'abord l'organisation du service d'accueil et d'information des demandeurs de logement ce service il est constitué d'un réseau de lieux d'accueil à la tête duquel il y a la maison de l'habitant et intègre l'ensemble des réservataires alors les réservataires ce sont les communes les bailleurs sociaux les services de l'état et actions logement l'objectif pour chaque lieu d'accueil est de disposer de partager et d'actualiser un référentiel commun pour une meilleure lisibilité et compréhension de leur situation par les demandeurs ce réseau il garantit également un maillage territorial afin de permettre plus d'accessibilité et un accès à l'information pour l'ensemble des demandeurs le deuxième axe sur lequel repose ce plan c'est le dispositif de gestion partagée et de prise en compte des ménages nécessitant un traitement particulier ce dispositif de gestion partagée a pour objectif d'harmoniser et de coordonner l'ensemble des intervenants je vous rappelle que c'est 24 communes des bailleurs sociaux une dizaine les réservataires et chacun a ses modes de faire et ses moyens différents donc l'idée c'est de pouvoir harmoniser ce travail partagé grâce à l'utilisation d'un fichier commun de la demande via un outil qui s'appelle ImoWeb ce fichier est en constante évolution afin d'intégrer les exigences réglementaires l'actualisation des dossiers et ainsi d'améliorer la qualification de l'offre et de la demande enfin le plan partenariat de gestion comporte le principe et les modalités du système de cotation de la demande dont la généralisation a été instaurée par la loi élan voilà donc comme je vous l'indiquais ce plan de gestion partenariale il a reçu un avis favorable de la conférence intercommunale du logement il convient aujourd'hui d'émettre un avis favorable en prévision sur l'adoption en conseil métropolitain en juin prochain voilà et cette conférence intercommunale du logement elle regroupe évidemment les 24 communes les acteurs du secteur voilà donc ça regroupe tous les l'ensemble exactement des intervenants et vous avez le plan annexé 6 juin y a-t-il des questions sur ce plan partenarial de gestion pas de questions on peut le voter y a-t-il des oppositions des abstentions je vous remercie il est donc adopté je me permets nous avons donc épuisé l'ordre du jour du conseil municipal je voudrais vous remercier pour votre attention et les décisions que vous avez prises je voudrais remercier par avance ceux qui regarderont notre vidéo et le public dans la salle on est ravis de retrouver du public et de retrouver des têtes qu'on connaissait qui étaient des habitués je suis vraiment content qu'on puisse partager ce moment démocratique avec vous je n'oublie pas qu'il faut puisque nous sommes au compte administratif et au budget supplémentaire passer par la case signature n'est-ce pas ma chère Christine sinon demain on va courir après toutes les signatures donc ne partez pas sans avoir signé ces documents et puis je vous invite à partager un verre de l'amitié et à trinquer à cette belle réussite qu'est la bouteille d'or par avance de la fête que nous organiserons merci belle soirée à vous merci merci Merci.